bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va terminer l'album avec le kit luxe papeur bloc de chez action donc je vous avais laissé il me semble dans la dernière vidéo oui où je vous avais assemblé la couverture et je vous avais donné les dimensions des pages voilà donc j'ai un petit peu continué donc j'ai décoré la couverture avec les die cut du bloc donc j'ai collé certains éléments directement sur la couverture et j'en ai mis d'autres en 3d voilà donc là les lettres je les ai mises en 3d en 3d j'ai mis le le transat avec le parasol le chapeau et les lunettes le sac et le fond la palmier ça s'est collé directement voilà ensuite j'ai commencé à décorer les pages alors je les décors sans les coller je préfère par contre faut faire attention à l'ordre des pages voilà pour pas se tromper donc là j'ai utilisé du velum pour faire un petit encadré et j'ai mis les fleurs en 3d voilà là c'est tout simple j'ai pas encore décoré là là alors ce que je voudrais faire là maintenant aujourd'hui c'est faire ça avec vous pour les pour les débutantes voilà je vais vous apprendre en fait à utiliser le velum de cette manière là donc je vais voir je vais choisir mon papier et mon vélum et on va faire ça ensemble alors j'ai sélectionné mon velum et mon papier donc on va faire ça j'ai envie de le faire là je vais faire ici alors donc pour ça tout d'abord je mets de mon tapis de coupe et j'essaie de me de me caler par rapport au quadrillage c'est à dire que comme je vais devoir découper une fenêtre j'essaie de voir la dimension de la fenêtre donc là pour que ce soit bien centré il faudrait que j'ai une fenêtre comme ça qui fasse 1 2 3 4 5 de hauteur sur 1 2 3 4 5 6 7 voilà alors une fois que j'ai ces mesures là je vais venir découper dans mon papier la fenêtre de 5 x 7 alors là je vais vous montrer quelque chose aussi donc pour coller les papiers deux possibilités alors soit vous prenez votre mesure et vous enlevez à peu près 0,5 cm sur la hauteur et la largeur et du coup quand vous collerez votre papier vous aurez une petite marge voilà comme ça alors moi je le fais rarement parce que faut être très précis et souvent moi le résultat ça me plaît pas parce que je trouve que c'est pas assez centré donc ce que je fais c'est que je prends un papier un tout petit peu plus grand que je viens coller à ras de mon pli et que je fais dépasser un petit peu tout autour c'est un tout petit peu ça dépasse vraiment un chouïa et après une fois que c'est collé avec mon cutter je découpe ce qui fait que voilà comme ici ça me fait quelque chose de parfait voilà parce que c'est pareil si je découpais à la mesure ce serait forcément décalé je vois là j'arrive jamais en fait à être pile poil comme je veux donc bah j'ai trouvé cette méthode et je fais comme ça alors maintenant on va alors 5 5 dans la largeur alors j'ai combien j'ai 11 et demi je me décale un tout petit peu comme ça comme ça j'ai 11 la moitié de 11 c'est 5 et demi donc je me mets là et il me faut 5 donc je vais avoir 1 2 2 et demi et là 1 2 2 et demi donc mes 5 cm je les aurais là et les 7 alors j'ai combien 14 et demi alors j'ai combien 14 et demi je me décale un petit peu pour avoir mes 14 comme ça 7 donc là je suis au centre il me faut 7 donc 3 et demi d'un côté 1 2 3 3 et demi 1 2 3 3 et demi donc mes 7 ils vont être ici ce que je vais faire je vais me caler sur mon tapis de coupe et je vais tirer les lignes comme ça là et là ah mais je me suis trompée alors c'est pas bien grave mais j'ai fait les 5 comme ça et les 7 comme ça c'est l'inverse donc on va refaire donc là mon milieu je le garde par contre j'ai dit 7 donc c'est là qu'on va mettre les 3 et demi 1 2 3 donc là 1 2 3 là c'est ça et c'est là que je vais mettre mes 5 donc je vais mettre comme ça voilà alors du coup ça je l'enlève je vais retracer je commence alors je suis désolé si des fois comment dire j'explique vraiment dans le détail mais comme je sais pas en fait je me dis toujours que je me mets toujours à la place d'une débutante quand j'explique je me dis voilà si vraiment je débutais en scrap en scrap en scrap comment j'aimerais qu'on m'explique voilà c'est pour ça que je rentre beaucoup dans les détails voilà je me dis pour les novices c'est mieux après pour les personnes qui scrapent depuis un moment vous pouvez faire en accéléré je préfère expliquer trop que pas assez voilà et maintenant on va venir découper voilà le cadre de 7 sur 5 alors oui alors je l'ai fait au milieu maintenant voilà parce qu'on aura ça au milieu maintenant si vous voulez le faire un peu plus enfin en dessous pour mettre une photo au dessus ou enfin voilà après vous le mettez où vous voulez donc alors après au cutter il faut être bien précis et essayer de pas aller au delà du trait sinon ça ferait pas joli ça ferait pas joli 3 2 3 4 6 6 6 7 9 10 9 10 10 0 C'est parti. C'est parti. Et du coup, si vous faites ça, voilà, c'est parfait. C'est de bon encadrement, à la bonne dimension. Alors, je vais effacer ça. Et maintenant, je vais mettre du double face sur mon papier. Vous pouvez faire la colle, moi je préfère au double face. Ça évite de baver sur le vélum et ça évite de gondoler aussi. Je vais mettre du double face sur mon papier. Voilà. Voilà. C'est fait. Et maintenant, je vais venir le mettre là. Si vous voulez, vous pouvez mettre un autre papier aussi derrière. Si vous voulez, par exemple, voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre un autre papier qu'on verra en fond. Moi, j'ai envie de le laisser comme ça, blanc. Donc, je vais mettre du double face derrière mon papier et je vais le coller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voilà ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à coller les papiers sur les pages. Je ne vais pas le filmer parce que ça n'a pas grand intérêt pour vous de voir ça. Par contre, quand j'aurai terminé, je vous montrerai le résultat. Et on viendra coller les pages entre elles d'abord et ensuite dans la couverture. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors, j'ai terminé la décoration. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, ça, vous l'avez vu. Ensuite, ici, j'ai mis ce papier et en 3D, j'ai mis la fleur et Tropical Vibes. Ici, j'ai laissé tel quel pour pouvoir mettre la photo qu'on veut. Ensuite, là, j'ai laissé tel quel parce que c'est suffisant là aussi. Ici, j'ai fait un petit montage. Donc, j'ai collé en arrière-fond cette plage avec cette île. J'ai mis un bar aussi collé par-dessus et en 3D, j'ai mis la pancarte du bar, la guitare, la planche de surf et encore par-dessus la petite plante. Donc là, j'ai laissé tel quel. Ici, j'ai remis ce papier et là, j'ai fait un petit montage. Donc, l'arrière-plan, la plage et le soleil couchant, c'est directement sur le papier. Et en 3D, j'ai mis la petite maisonnette de plage, la plante et le titre Happy Holiday. Donc, ça, on l'avait fait ensemble. J'ai juste rajouté en 3D une fleur. Là, j'ai laissé tel quel et là, j'ai laissé tel quel. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller la relure en U. Alors, je vais commencer par d'abord coller celui-là, comme ça, bien comme ça et ensuite celui-là. Ce que j'ai fait légèrement, je me suis mis une petite marque là à 0,5 du bord et là aussi, en fait, pour me guider, pour être au milieu. Voilà, donc je fais ça. Merci. 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 voilà alors j'ai tout collé voilà j'adore cette relure la relure en u c'est ma relure préférée j'adore c'est propre j'aime beaucoup oui je suis allé chercher ma crepe d'ail parce que j'ai envie de mettre un petit pompon donc j'ai pris aussi un oeilier donc on va faire ça ensuite je vais mettre un petit peu de corde comme ça je vais mettre un petit peu de corde comme ça je vais mettre un petit peu de corde qui est très bien je vais mettre un petit peu de corde qui est très bien voilà et maintenant que ça c'est fait on va assembler comme ça j'hésitais à mettre des rubans pour fermer l'album et puis finalement non je suis pas fan des rubans pour fermer les albums enfin ça dépend mais là pour ce style là non ce serait trop et puis je pense qu'il va bien fermer je pense qu'il va bien fermer je vais couper pour laisser un petit peu prendre la colle à tout à l'heure voilà ça y est c'est terminé tout est collé voilà ce que ça donne il tient bien fermé il n'y a pas de soucis donc le petit pompon donc on va le regarder encore une fois je m'en lasse pas j'adore cet album j'adore j'aime beaucoup ce thème avoyen sur l'été ça m'inspire énormément voilà donc voilà comment il se présente donc le calque avec les fleurs en 3d j'aime beaucoup faire des albums comme ça déstructurés aussi ça donne un rythme à l'album j'aime beaucoup là aussi donc avec du 3d ce papier j'adore il suffit à lui même je trouve j'aime beaucoup les couleurs j'adore les palmiers là avec le pélican la petite scène j'adore aussi ça donne enduit de partir en vacances là encore la petite scène encore du vélum du 3d voilà donc voilà pour vous montrer qu'on peut faire aussi des jolies choses avec du matériel de chez action surtout avec ces blocs là parce qu'il y a tout dedans les stickers il y a les papiers il y a le vélum les papiers décorés vraiment c'est je trouve que c'est pour les débutantes surtout je trouve que c'est bien de s'exercer avec avec ces papiers là parce que si on se loupe c'est pas grave à moins de 2 euros ça vaut vraiment le coup de voilà de s'entraîner d'essayer de voilà voilà on prend pas de risques alors dites moi en commentaire si ça vous plaît dites moi si ça vous donne envie de le refaire voilà voilà moi je l'aime je l'aime je l'aime je l'adore voilà donc bah c'est tout donc bah prochaine vidéo je sais pas j'ai plein j'ai plein d'idées à suivre voilà et oui aussi je voudrais souhaiter la bienvenue j'ai vu que j'avais eu de nouvelles abonnés suite à ma participation au concours de mon plume scrap donc bah bienvenue j'espère que bah que ce que je fais ça ça vous plaît et euh voilà bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye et à bientôt